Bonjour et bienvenue pour cette foire aux questions Stop Science, foire aux questions très exceptionnelles puisqu'aujourd'hui j'accueille tous mes camarades youtubeurs, donc Sikan qui nous vient de la chaîne Paléo World, Sikan bonjour, bonjour, j'accueille aussi Gigantoraptor qui nous vient de la chaîne Motorsport Gigantoraptor, bonjour à toutes et à tous, alias Aurélien d'ailleurs de son prénom, et j'accueille aussi Alex qui nous vient de la chaîne Simplex Paléo, salut à tous, donc aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale puisque nous avons hier posté notre centième vidéo qui était le Paléo News 4, bravo, merci, c'est large, et donc on a décidé de se faire une petite vidéo anniversaire, donc hélas Sophie ne pourra pas se joindre à nous pour cette vidéo, elle a du travail, mais on a décidé de se faire une petite vidéo anniversaire où on va faire, ce qu'on appelle, enfin on va se faire un petit plaisir et se faire un gros débunkage gratuit et sans pitié, parce que ça on n'a jamais fait sur la chaîne et que ça fait longtemps que ça nous démange, alors et ce gros débunkage gratuit et sans pitié évidemment il va être à propos de la paléontologie et là ce qu'on va faire c'est qu'on va parler d'un article du site Stop Mensonge qui s'appelle des hommes autant des dinosaures et qui aurait pu se sous-titrer La Famille Pierre à Feu. Et donc, alors pourquoi j'ai choisi cet article ? Et bien c'est parce qu'il, déjà il m'a beaucoup fait rire et ça parce qu'il est vraiment superbement présenté avec des photos de femmes à moitié nues à côté de dinosaures et des astronautes avec des triceratops, enfin bref c'est un article qui respire le sérieux. Et puis surtout l'auteur de cet article qui est, dont le nom est écrit, Thibaut Erickson. Thibaut Erickson, exactement. L'auteur de cet article ne se gêne pas, ne se prive pas de dire que les scientifiques ne s'intéressent pas à ces découvertes qu'ils présentent, qui présentent des sortes d'anomalies archéologiques, on va dire, des choses qui ne sont pas à leur place dans la stratigraphie, des objets, des artefacts supposément humains qui ont plusieurs millions d'années. Et donc il ne se prive pas tout le long du texte d'en appeler au, je ne sais pas, au laxisme des archéologues ou à un complot des archéologues et des paléontologues qui ne veulent pas s'occuper de ces artefacts. Donc aujourd'hui on va lui faire honneur, on va répondre à son appel messieurs et on va s'intéresser à tous ces artefacts et avec un peu de chance, eh bien découvrir qu'une grande civilisation a existé il y a 500 millions d'années sur Terre. Évidemment tout cet article, alors on a vu, il fait 80 pages. 79 très exactement. 79 très exactement, donc cet article de 79 pages évidemment ne recense pas toutes les découvertes, toutes les anomalies archéologiques et nous en avons pleinement conscience. Alors il faut savoir que la source de cet article, c'est comme la source de quasiment tous les articles dédiés à ces anomalies archéologiques, c'est un bouquin qui s'appelle Forbidden Archaeology et qui en français, alors j'ai le PDF devant moi, en français s'intitule L'Histoire Secrète de l'Espèce Humaine par Mickaël Crémeau et Richard Thompson. Donc c'est un livre qui a été écrit par des créationnistes évidemment et il, alors moi j'ai la version abrégée qui fait je crois 200 pages et mais la version originale en fait 800. L'idée c'est qu'en gros, l'idée finale c'est qu'en gros il y a tellement d'anomalies qu'il faut arrêter de les négliger et qu'il faut enfin se rendre à l'évidence, l'espèce humaine existe depuis des millions d'années. Très juste. Très juste. Et le fait est que même en admettant qu'il y a 10 anomalies archéologiques par page sur un livre de 800 pages, ça fait jamais que 8000 cas. Pour information, au Monaledi c'est à peu près, je crois qu'il y a 1500 fossiles, donc à lui tout seul au Monaledi 1500 fossiles et si on y ajoute l'homme de Néandertal, on monte facilement à plusieurs dizaines de milliers de fossiles. Et là je parle que de deux espèces sur tout le registre fossile depuis 4 milliards d'années, donc en gros, quoi qu'il arrive, ces 800 pages restent d'une insignifiance totale. C'est une... Po, po, po ! Non mais c'est une goutte, c'est une larme dans une piscine olympique. Non mais ce qu'il faut dire aussi c'est que les preuves, enfin les preuves, qui sont avancées en fait pour complètement dénigrer l'archéologie et la paléontologie, ont déjà été mis en PLS par la plupart des paléontologues et tout, donc c'est déjà, c'est presque, le boulot est presque déjà fait, quoi. Ils se renseignent où ils veulent, c'est un mensonge, ils vont là où ça confirme. Ouais mais enfin bon, là les premières photos qu'on voit, alors déjà le premier c'est un dessin d'une gonzesse avec un espèce d'Abelisoridé derrière, donc l'artiste je sais pas ce qu'il avait fumé avant de dessiner ça, mais enfin l'Abelisoridé il est rayé bleu et vert, il est déjà de la bestiole. Il y a une marque sur lui aussi, il y a quand même une idée. Oui, c'est vrai que l'artiste a signé quand même sa voiture. Bref, pourquoi pas, c'est un artiste. C'est de l'art. Voilà, c'est ça, c'est un artiste. Ensuite, on arrive sur le fameux stégosaure du palais d'Angor. Bon, c'est du déjà vu hein. Oui, il y a un très très bon débunkage qui avait été fait de cette photo sur DinoBlog, donc le lien sera dans la description. Par Jean Leleuf, paléontologue quand même pas non plus le dernier des couillons, je suis désolé. Oui, directeur du musée d'Esperazza, près de Carcassonne. À qui on doit pas mal d'espèces dont l'Ampelosaurus satakis de Provence, qui est bien connu par les Provenciaux. Et donc cette bestiole, à l'en croire, d'après Jean Leleuf, ce serait quand même un buffle sur un fond de lotus. Parce que c'est vrai que quand on a la photo devant les yeux, évidemment ça pourrait faire penser à un stégosaure. Il y a la tête vers la droite, la queue vers l'arrière, et sur le dos on voit bien les plaques qui font penser au stégosaure. Donc là évidemment, on se dit, ces personnes qui ont réalisé ce bas-relief ont rencontré un stégosaure, sauf que le bas-relief il a 5 millions, et le dernier stégosaure il a peut-être, je sais plus, 160 millions d'années, quelque chose comme ça. Bon, alors du coup ça y est, ça remet tout en cause. Sauf que quand on regarde le stégosaure du bas-relief, on s'aperçoit qu'il a des cornes. Bon, manque de bol dans le registre paléontologique, qu'on a jamais trouvé de stégosaure avec des cornes. Les seuls dinosaures qui possédaient des cornes, c'est la famille des triceratops, c'est les ceratopsiens. C'est pas vraiment la même branche. Bon, après il se trouve qu'en plus de ça, il a entre les pattes une pétale en plus. Bon là c'est pareil, il n'y a pas de plaque sous le corps du stégosaure, c'est quand même lisse, parce que sinon c'est un petit peu chiant de marcher avec ça entre les pattes. Donc ça fait quand même beaucoup. Bon, donc là tout simplement, c'est pas un stégosaure qu'on a sous les yeux, c'est simplement un buffle du cap, qui était quand même vachement plus présent que les stégosaures à l'époque autour du temple, et qui est décidé sur fond de lotus tout simplement. Et c'est une explication beaucoup plus rationnelle que leur histoire de stégosaures. Bah oui, mais ça fait moins vendre quand même déjà. Mais si on s'arrête qu'à la photo, en fait tout tient au fait que la photo est cadrée sur ce spécimen-là, parce que justement l'effort qu'a produit Jean Leleuf, je crois qu'il s'est rendu sur place puisqu'il travaille beaucoup dans la région. où il s'est rendu sur place. Et en fait, quand on voit le bas-relief dans son entier, pas seulement le stégosaure, on se rend compte qu'il y a tout un tas d'animaux communs, donc des lapins et tout ce qu'on veut, qui sont dessinés sur fond de fleurs de lotus. Et donc ils ont ces mêmes plaques autour d'eux en fait. En fait, tout l'argumentaire selon lequel ce machin serait un stégosaure, il est juste basé sur le fait qu'on cadre la photo uniquement sur lui. Mais dès qu'on élargit la photo, on voit qu'il suffit de prendre une photo de tout le bas-relief pour se rendre compte que finalement, il y a plein d'animaux qui sont dessinés sur fond de fleurs de lotus et que ce buffle, en l'occurrence, ne fait pas exception. Mais sauf que parce qu'il est plus massif que les autres, celui-là, on dirait qu'il ressemble à un stégosaure. Stégosaure qui d'ailleurs serait très « old school » dans sa représentation. Exactement. Si ils avaient vu un vrai stégosaure, je pense qu'ils ne l'auraient pas dessiné comme ça. De toute façon, ça, c'est le stégosaure tel qu'on se le représentait dans les années 1920. Il avait une tête relativement petite. Tête relativement petite et la queue est là sur le bas-relief traîne au sol. Alors qu'on sait maintenant que la queue était quand même relativement droite. Puis même les plaques, là, elles sont assez arrondies. Les plaques arrondies, il me semble que c'est un dimorphisme sexuel chez les stégosaures. Chez les mâles, il me semble que c'est les plaques qui sont arrondies. Et chez les femelles, les plaques sont pointues. Si je ne me gourre pas, il me semble que c'est ça ou c'est l'inverse ? Après, il y a une photo qui apparemment serait d'Amérique du Sud sur des dizaines de pierres gravées au Pérou. Les pierres d'Ika. Les pierres d'Ika, effectivement. On y voit une représentation d'une créature sur une autre, visiblement. Déjà, on peut constater que si jamais, visiblement, la créature s'apparente selon ce mensonge à un sauropode. Enfin, j'imagine. Donc, dans ce cas, lui-même serait très old school. On peut voir sa représentation. Moi, pour le coup, avec le cou de l'animal et un peu sa forme, il me fait plus penser à un camélidé qu'autre chose d'Amérique du Sud, comme on en trouve. Après, c'est juste une hypothèse, mais que je trouve déjà beaucoup plus rationnelle que l'histoire de leurs dinosaures, des incas sur les dinosaures. Oui. Après, dans les pierres d'Ika, il y en a aussi qui sont très clairement... il y a des triceratops qui sont très clairement dessinés. En fait, sur les pierres d'Ika, c'est marrant parce qu'on a vraiment tout le bestiaire dinosaurien le plus célèbre. On n'a pas vraiment les formes les plus spécifiques à l'Amérique du Sud, en l'occurrence. C'est vraiment les formes nord-américaines les plus connues qui sont dessinées sur les pierres d'Ika. Donc ça, c'est très marrant. A voir aussi l'empreinte culturelle du faussaire, puisqu'en l'occurrence, on sait très bien que ce sont des faux, les pierres d'Ika. Et même l'auteur de l'article ne se gêne pas pour le rappeler, d'ailleurs. C'est des faux, mais on les a, donc on s'en fout, c'est comme si... Oui, voilà, elles existent, donc elles sont vraies. Ouais. Non, enfin là, son truc, c'est la théorie du complot. Voilà, Wikipédia fait partie du complot et c'est Wikipédia qui dit que c'est faux. Mais en l'occurrence, non, c'est pas Wikipédia qui dit que c'est faux. Enfin, je veux dire, il y a eu... Le docteur Cabrera a avoué lui-même avoir fabriqué les pierres d'Ika de toutes pièces. Du coup, il a été suspecté, évidemment, d'exporter du patrimoine à l'étranger. Et puis, il y a eu enquête et c'est là qu'ils ont déterminé que les pierres étaient fausses, en réalité. C'est assez marrant de voir comment, déjà, dans les deux premiers cas qu'il prend... On est bien d'accord que là, on est face à une sélection de ce qui est censé être le meilleur, le plus convaincant. Et là, voilà, les deux premiers cas, il y en a un qui a déjà été débunké en long, en large et en travers. Et le deuxième, c'est des faux. Mais bon, quand même, s'ils sont là, c'est qu'il doit y avoir quelque chose derrière. Enfin, c'est un peu l'argument de « il n'y a pas de fumée sans feu ». Mais enfin, en l'occurrence, il n'y a même pas de fumée, là. C'est ça qui est assez formidable avec son argumentaire. Ça me rappelle aussi la photo du visage martien qui a été publié sur un de leurs articles pour justifier la présence d'un visage sur Mars, alors qu'en fait, ça a été débunké depuis très longtemps. C'est juste un petit rocher, quoi. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, ils ne veulent pas voir qu'il y a des débunkages là-dessus. Ils pensent que tout débunkage de ce qui a été fait, de ce qu'ils utilisent, est faux. Ce sont des puissants, des illuminatis, des francs-maçons, etc., etc. Du coup, c'est un site très intéressant qui utilise des images débunkées des milliers de fois, ou des arguments complètement moisis, qu'ils trouvent un peu partout, uniquement pour justifier leur opinion. Donc, c'est un site assez surprenant de ce point de vue-là. Ce qu'il y a de si beau, c'est la phrase de conclusion de cette introduction, parce que là, on n'est qu'à l'introduction, c'est ça qui est sublime. La dernière phrase de cette intro, c'est « On est gênés par leur mauvaise foi qui préfèrent l'ignorance à cette douloureuse mais nécessaire remise en question. » Et en parlant des scientifiques. Donc voilà, là, on est là et on se tient devant lui, enfin, devant cet article, et on se dit, mais le seul truc qui est gênant, c'est ses arguments, je veux dire. L'entrée en matière de son truc, c'est des faux et des trucs débunkés depuis des caisses. Il y a aussi, alors, la photo suivante, c'est une tige de métal qui est encore inclue dans un morceau de charbon. Ouais, bah on appelle ça un mec qui a pété sa pioche, quoi. Je veux dire, il faut arrêter, quoi. Il y a le cas suivant. Alors, c'était quoi ? « Ce vase en argent et en zinc est pressé dans du charbon remontant à la période du cambrien il y a 500 millions d'années. » Du charbon cambrien. Alors, on va expliquer aux auditeurs du charbon cambrien. Le charbon, ça vient d'où déjà ? Est-ce qu'on peut rappeler la période charbon ? Du charbon, il peut y en avoir de toutes les périodes. Enfin, il peut y en avoir de toutes les périodes à partir du moment où il y a du bois, où il y a de la végétation. Et le cambrien, c'est non. Le premier végétaux, c'est quoi ? C'est 420 millions d'années. Donc là, on est 80 millions d'années trop tôt pour avoir même une petite chance d'avoir le moindre reste de charbon. En gros, le charbon, c'est le carbonifère. Exactement. Le carbonifère, le charbon... 360 millions d'années environ. La plupart du charbon, oui, vient du carbonifère. Enfin, du moins, la période carbonifère vient du charbon qui date justement du carbonifère parce que historiquement, c'est là qu'on a commencé à l'exploiter. Mais maintenant, on peut trouver des hydrocarbures qui viennent du Jurassique, notamment grâce aux foraminifères. Les foraminifères, ils n'apparaissent pas au Jurassique, mais ils font leur grande radiation évolutive au Jurassique. Et à partir du Jurassique et à travers le Crétacé et tout le Tertiaire, on peut trouver de l'hydrocarbure. Donc à la limite, je ne serais pas contre des charbons qui ne sont pas d'origine carbonifère. Mais ouais, là, cambrien, c'est juste non. Il n'y a même pas matière à faire du charbon au cambrien. Je veux dire, même sans remettre la bonne foi en question et le fait que c'est bel et bien un vase et qu'il est bel et bien en zinc et en argent, qu'il a bien été manufacturé, il ne peut pas d'être du carbonifère. Ce n'est pas possible. Il faudrait rappeler aux auditeurs qu'au niveau du carbonifère, le cambrien, pardon, il n'y avait pratiquement rien sur Terre encore. Tout se passait dans la mer. Oui, en plus. C'est l'époque d'Anomalocaris et des choses comme ça. C'est là qu'il y a eu l'explosion cambrienne. Donc, ça veut dire que sur Terre, il n'y avait quoi que de la roche. Il n'y avait même pas encore de la végétation. La végétation est apparue au Dévonien, me semble-t-il. C'est abusé, quoi. C'est abusé. C'est totalement illusoire. Par contre, les continents, il devait au moins y avoir du lichen au cambrien. Mais à la limite, ça ne sauve pas l'article qu'on a sous les yeux de l'échec total. En général, ce que j'aime bien dans cet article, c'est qu'il reprend un peu tout. Il manque quand même le Mokelemo Bembé. Il aurait pu en parler quand même de ce dinosaure congolais qu'on n'arrive pas à trouver. On n'arrive pas à trouver un dinosaure congolais. Je ne sais pas si tout le monde est familier. Le Mokelemo Bembé, ce serait un sauropode. Il y a un gars, tout à l'heure, qui me l'a ressorti dans les commentaires, qui m'a dit « Comment expliques-tu qu'il y a eu des dinosaures en même temps que les humains ? » Je lui ai dit « Waouh, c'est quoi vos sources ? » Dans la Bible, il était comme... Non, non, plus. Ils font une description d'une créature assez bizarre, qui est assez décrite. Il dit « Avec une longue queue et très, très, très... avec un long cou et tout ça. » Moi, je dis « C'est peut-être un éléphant » ou je ne sais pas moi, quelque chose dans style. C'est peut-être un éléphant avec la trompe vue de loin. Ou c'est peut-être une... Au départ, c'est peut-être une observation qui était tout à fait banale qui ensuite, suite au jeu du téléphone arabe, qui a changé un peu de sa teneur et qui est arrivé à l'écrit dans la Bible. Mais lui, il persistait. Il disait « Non, non, c'est forcément un dinosaure. Tu ne veux pas ouvrir les yeux. » C'est un dragon ! C'est un dragon ! Même un dragon, on n'a pas croisé des masses. C'est vrai que dans le bestiaire biblique, il y a quand même pas mal de léviathans. Il y a le dragon et des choses comme ça. Mais il n'y a pas de dinosaure. J'imagine qu'à l'époque, ils avaient dû trouver les fossiles. Et avec l'imagination fertile, ça a laissé lieu et place à des monstres incommensurables. Pour la question du lien entre fossiles et dragons, je m'y suis pas mal intéressé. En réalité, quand on épluche bien la littérature, il n'existe quasiment aucun cas avéré de gens qui ont vu un fossile et qui en ont déduit que c'était un dragon. La plupart du temps, ils interprétaient ça comme des êtres humains géants. Ah bon ? Il y a vraiment très peu de cas de fossiles qui ont été pris pour des dragons. Il y a un cas avéré à Aix-en-Provence. Je crois que ça s'appelle la Colline aux dragons. Maintenant, il y a un collège à la place. La colline a été complètement rasée puisque c'était une carrière. C'était une accumulation d'ossements qui datait du tertiaire, donc même pas des ossements de dinosaures, des ossements de mammifères. Et ces ossements-là ont été pris pour le butin d'un dragon qui aurait vécu là, étant antédiluvien. Dans la mythologie chinoise, les dragons, ce n'est pas à partir de fossiles ? Alors oui, l'exception notable à la règle, c'est effectivement la mythologie chinoise, où là, tous les fossiles sont interprétés comme des longs goûts, donc des os de dragons. Il y a aussi les dents de dragons. Par exemple, il y a le cas très célèbre du Gigantopithécus dont les premiers spécimens ont été achetés dans une pharmacie où ils étaient vendus comme des dents de dragons, effectivement. D'ailleurs, quelqu'un m'a envoyé un message une fois en me disant « Comment expliques-tu cette fois l'existence des géants ? » Envoyant un lien vers des photomontages débiles et vers, justement, le Gigantopithécus. Et Gigantoraptor, il a répondu quoi au Gigantopithécus, du coup ? Il me semble qu'il a existé le Gigantopithécus. Oui, oui, le Gigantopithécus, c'est... Je lui ai dit « Oui, c'est juste un grand primate. Ce n'est pas un géant à part entière. Cet animal avait réellement existé, mais ce n'est pas un géant. Ce n'est pas un géant tel que le décrit la Bible. C'est un grand primate. » C'est un géant comme le gorille est un géant. Le yéti ! Mais pour ça, il y a l'ouvrage « Abominable Science » qui est très très bon pour ça. Donc, je conseille à tous les auditeurs sceptiques qui nous écoutent. Et aussi à ceux qui ne le sont pas, ça leur changera. Parce que c'est vraiment... Là, tous les grands cas cryptozoologiques sont débunkés. Et en plus, il y a Donald Protero qui est co-auteur de cet ouvrage. Donc, c'est un grand paléontologue américain. Donc, ça peut aussi intéresser les paléontologues qui nous regardent, les amateurs de paléontologie. Continuons avec notre... Notre ami. Voilà. Alors après, on a le train d'atterrissage d'Apollo. J'ai du mal à ne pas rire, je suis désolé. Une pièce d'atterrissage. Un truc qui ressemble à une jambe du train d'atterrissage du module lunaire d'Apollo et qui serait tout en aluminium. Et qui daterait de... De quand elle daterait celle-là ? Il ne met pas de date. C'est juste un caillou. Voilà. On l'a trouvé dans un caillou. C'est tout un caillou ! Voilà. Donc, évidemment, l'aluminium, ça n'existe pas dans la nature. La bauxite... Non. Ils ont l'imagination fertile, quand même. Ouais. Sinon, on pourrait aussi parler de leur source sur la globalité de cet article. Eden Saga. Je ne sais pas si vous avez... Il se trouve que c'est visiblement, en apparence, un autre site de désinformation au photomontage douteux, qui essaie aussi de justifier l'existence de dinosaures au temps des hommes. C'est pas seulement sa source. J'ai lu l'article de Eden Saga qu'il cite, justement. Enfin, l'article de Stop Mensonge, c'est juste un plagiat éhonté, en réalité. Ah, c'est d'une copie ! Il a copié-collé, quasiment mot pour mot, le truc de Eden Saga. Après, il a un peu étoffé par endroits, en particulier sur la fin. Sa conclusion est juste grandiose et transcendante et tout ce que vous voulez. Non, mais c'est comme avec l'article qui a été sur la vie après la mort. Cet article-là qu'ils avaient plagié, littéralement, qu'ils avaient fait un copié-collé d'un article qui était lui-même un copié-collé d'une traduction d'un article anglophone parodique, satirique. Un grillé comme ça. Ça remonterait au Jurassique, apparemment. Ah non, mais ça va très loin. C'est toute une espèce d'énorme sphère où ils s'entreplagient. Ils se font des coups bas en permanence. Ils inondent l'Internet, le connerie, quoi. Pour revenir au pied d'Apollo, qui renvoie à Eden Saga. Et Eden Saga, eux, la source, elle vient de la voie de la Russie, du 23 janvier 2013. Donc, autant dire que s'ils se renvoient à chaque fois d'un site à l'autre, ça va être un peu difficile, quoi. Oui, et puis comme je le disais, ultimement, tout revient à ce bouquin de 1993, Forbidden Archaeology. Tout ça, ça prend sa source dans ce livre. Mais non, en fait, c'est un objet extraterrestre. Oui, alors ça, c'est très marrant d'ailleurs que tu le dises, parce que justement, il passe aussi tout l'article à tourner en ridicule les gens qui pensent que ça vient d'extraterrestres. Donc, en gros, dire que les humains chevauchaient des dinosaures, ça ne le dérange pas. Alors, par contre, les extraterrestres, c'est complètement bullshit, quoi. Et c'est vrai qu'il serait très égocentrique de penser qu'on soit les seuls. Ah, très sûrement que je ne dis pas qu'on est les seuls. Je dis juste que le nombre de chances pour qu'il y en ait pile autour de nous et qu'il soit un peu partout, comme certains complotistes ont tendance à le penser dans Stop Mensonge. Par exemple, la civilisation lunaire, le visage sur Mars et tout ça, non, ça, c'est n'importe quoi. Qu'il y ait de la vie autre part. Je ne dis pas le contraire. Ce qui est douteux, c'est l'interaction, en fait. Cette interaction qu'ils auraient avec nous. Personne ne remet en question, effectivement, l'existence, qu'il y ait une vie extraterrestre. Mais c'est l'interaction avec les êtres humains qui posent problème. Parce que même s'il y a des extraterrestres, comment ils auraient trouvé la Terre, vu l'immensité de l'univers ? Surtout qu'à l'époque, on n'émettait pas d'ondoradio. Ça aurait été relativement compliqué. Sans même aller jusque-là, moi, même s'il y a des extraterrestres, même s'ils connaissent l'existence de la Terre, ils pourraient même être parmi nous, on pourrait ne pas s'en rendre compte. C'est ce qu'on avait fait dans notre vidéo sur la classification. On termine sur une image qui est, essayez de communiquer avec un chien, c'est pas facile. C'est possible, mais c'est pas facile. Essayez de communiquer avec une souris, c'est quasiment impossible. Essayez de communiquer avec une plante verte, c'est impossible. À moins d'utiliser des petites hormones végétales. Si vous êtes un peu biochimiste et que vous faites de la bio-végétale, vous pouvez communiquer avec des hormones de synthèse avec cette plante, mais c'est tout. Déjà, communiquer avec une plante verte, c'est impossible. Maintenant, communiquer avec une bactérie, voilà. Et là, on parle d'organismes qui sont tous terrestres. Imaginez à quel point on ne pourrait pas communiquer avec un organisme qui ne vient pas de notre Terre. Ils pourraient être parmi nous que si ça se trouve, on s'en rendrait même pas compte parce que c'est juste impossible de communiquer avec eux. Ils ont connu une histoire différente de la nôtre. Avec tous ces sites complotistes, on a vraiment l'impression qu'ils sont partout, les extraterrestres. Ils sont petits et qui sont gris, voilà. Ils sont sur la Lune, ils sont autour de moi. Mon voisin est un extraterrestre, un Illuminati, un franc-maçon, un Trulu. Bon, c'est bon, quoi. On peut s'arrêter là. Sinon aussi, je voulais pointer du doigt. Il parlait d'un engrenage fossile de 400 millions d'années, je crois, environ. Ah oui, oui, cet engrenage. Voilà, on saute un peu. S'il y a des gens qui suivent le site en même temps qu'ils... Oui, là, on saute plusieurs pages d'un coup. Rage mécanique. Alors, en fait, oui, c'est vrai qu'on voit quelque chose qui est quand même relativement bien travaillé avec des beaux pics. Et au centre, un petit trou justement pour pouvoir faire passer un axe, etc. Ça sent même une mécanique d'or-leur. Voilà, ça montrera les photos sur la vidéo. Si on ne s'y connaît pas du tout en paléontologie, forcément, tout de suite, immédiatement, on pense à quelque chose qu'on a sous les yeux, qu'on voit tous les jours. On pense à des rouges mécaniques. Or, celui qui a fait peut-être un an de biologie à la fac, lui, il va reconnaître tout de suite un article de crinoïdes qui sont en fait les crinoïdes. Donc, c'est des espèces de lys de mer, c'est des équinodermes, c'est des espèces qui ont toujours des représentants aujourd'hui. Et donc, on peut retrouver sous forme fossile, justement, ces amas d'articles dans des calcaires qu'on appelle les calcaires en troc. Ça forme plein de petits... Alors, il y a plusieurs formes. Après, c'est vrai que ceux-là sont assez spécifiques. Il peut y avoir des formes de cercle, des formes en étoile. Et ceux-là, effectivement, ont une forme avec plein de petits pics autour qui fait penser à un rouage mécanique. Mais ce n'est pas du tout mécanique, c'est complètement calcaire. C'est un article de crinoïdes. Ce qu'on prend pour les dents de l'engrenage, en fait, ce sont juste les points d'articulation entre chaque article. Les crinoïdes, c'est le genre des empilements, en fait, de ces articles. Et du fait qu'ils sont découpés comme ça, ça leur donne une certaine flexibilité en fonction des courants. Les articles de crinoïdes, ça déchaîne vraiment... Enfin, les gens qui ne savent pas les interpréter, qui ne savent pas les reconnaître, tout simplement, ça déchaîne vraiment les passions parce que, comme tu l'as dit, il y en a qui sont en forme d'étoiles. La nature ne fait pas d'étoiles. Si, la nature fait des étoiles. Des étoiles de mer, par exemple. Donc, voilà, il y en a qui sont en forme d'étoiles, il y en a qui sont en forme de pentagone. Donc, évidemment, il y a les gens qui voient des pentacles, des choses comme ça, mais c'est impressionnant la quantité de stupidité qu'on peut lire à propos des articles de crinoïdes alors que c'est juste des listes de mer, quoi. C'est tout. Alors oui, il y en a beaucoup parce que dans un liste de mer, il y a des milliers de ces petits fragments qui sont empilés les uns sur les autres. Mais voilà, c'est tout. Je veux dire, il n'y a pas de manufacture en chaîne de rouage de 400 millions d'années. Alors là, pour le coup, la date est bonne. Au moins, on peut lui accorder ça. L'âge de ces crinoïdes est bon. Il y a eu un travail de fait sur l'âge, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un travail de fait sur l'identification parce qu'on poste ça sur le moindre forum de géologie ou de paleontologie. ils sont capables de reconnaître ça immédiatement, quoi. C'est vraiment dommage quand même. Parce que c'est un peu le problème qu'on retrouve avec tous les articles, enfin, toutes les informations qui sont données dans l'article. Il n'y a aucun travail qui est fait dans la recherche, quoi. C'est vraiment... Le mec qui voit une photo, il en déduit des trucs, mais c'est tout, quoi. Il ne va pas se renseigner outre mesure pour essayer de vraiment avoir une information un peu plus réaliste, un peu plus probable. Mais surtout pas, il veut confirmer ses opinions. Oui, et c'est paradoxal par rapport à son message. Parce que comme je le dis, il répète tout au long de son article qu'il faut que les scientifiques s'intéressent à ça, mais ils sont trop hypocrites ou je sais pas quoi, ou trop fainéants. Et puis ce qui est complètement du coup contraire à leur message, c'est le fait qu'ils pourraient aller se renseigner auprès des scientifiques. Ils ne le font pas. Enfin, l'auteur de cet article, comme tu l'as dit, en tout cas, ne l'a pas fait. Il aurait pu aller à l'encontre des scientifiques, d'avoir des avis contraires aux siens. Et là, en l'occurrence, il ne l'a pas fait. Parce que le coût de ses entroques, de ses articles de crinoïdes, il prouve parfaitement qu'il n'a même pas pris le temps d'aller sur Géoforum pour demander, hé les gars, c'est quoi ça ? Et c'est pareil pour beaucoup de choses. Et de toute façon, ce qu'on observe généralement, c'est que quand les scientifiques, globalement, je peux quand même... Bon, maintenant, je commence à avoir une expérience académique. C'est vrai que les scientifiques, quand tu leur montres, par exemple, la photo, ce qu'il dit du dolmen à tête de dinosaure. Le dolmen à tête de dinosaure, donc là, on est revenu au début, va dire que pour n'importe qui, c'est juste un bloc de gré. Et voilà, le scientifique, il ne va pas faire un article pour dire, ouais, non, je ne vais pas faire un article pour expliquer que ça, ce n'est pas une tête de dinosaure. C'est juste un bloc de gré avec une forme marrante. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle vulgairement de la pareidolie. Voilà, c'est ça. C'est un joli mot pour dire qu'on voit quelque chose qui ressemble... En général, c'est surtout des visages qu'on reconnaît, parce que le cerveau est fait pour reconnaître facilement des visages, comme le visage de marche, des choses comme ça. Le cerveau est fait pour reconnaître sous-dessus des visages. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Moi, j'ai regardé justement l'article Wikipédia pareidolie, et là, il y a plein de photos qui s'affichent de visages dans la roche, les choses comme ça. Mais encore une fois, c'est l'œuvre de l'érosion, c'est l'œuvre de la destruction de la roche. Et ensuite, c'est surtout l'œuvre du cerveau qui est fait justement pour reconnaître facilement un visage. Et là où je veux en venir, c'est que voilà, non, ils ne trouveront pas effectivement de littérature sur ces sujets-là, parce qu'on ne va pas prendre le temps de faire de la littérature là-dessus. C'est juste trop évident. C'est trop évident que ce n'est pas ce que vous croyez que c'est. C'est trop évident que ça, ce n'est pas une tête de dragon. C'est trop évident que ces anthroques, ce ne sont pas des rouages. Je veux dire, on ne va pas y passer trois plombes. C'est l'interprétation de ces artefacts, selon de quel bord ils sont. Soit ils vont y voir que c'est de l'extraterrestre, soit ils vont y voir que c'est des Atlantes, soit si, par exemple, ils sont musulmans intégristes, ils vont voir que c'est des géants, ce qui confirme le Coran. Donc là, en l'occurrence, il y avait un doigt momifié. Et ce doigt momifié, selon les sites, il était interprété soit comme un doigt extraterrestre, soit comme un doigt de géant, soit comme un doigt d'Atlante. Enfin, moi, je suis tombé dessus et immédiatement, je me suis dit, mais ça, c'est un doigt momifié d'autruche, c'est tout. Je veux dire, oui, il est gros parce que c'est le gros orteil des autruches, et effectivement, les autruches n'ont plus que deux orteils. Enfin, le premier a disparu, le deuxième est atrophié, et le troisième, du coup, il porte tout le poids du corps, donc il est énorme. Et du coup, ouais, c'est un doigt d'autruche, quoi, c'est tout. Et les momifiés, bah, ouais, voilà, il a été découvert en Égypte. L'Égypte, il y a beaucoup de momies naturelles et artificielles, et il y a des autruches aussi, donc voilà. J'ai fait, j'ai juste pris le truc, je l'ai reposté sur StopScience en mettant, bah non, c'est un doigt d'autruche en réalité. Et puis, voilà, je l'ai posté avec un petit XD à la fin, et c'est tout, et j'irai pas plus loin. Et c'est peut-être un tort. Mais il n'y a pas de raison, mais il est plus haut. Oui, c'est peut-être un tort venant de moi en tant que représentant de l'académie ou je ne sais quoi, de l'ordre scientifique, alléluia et tout ça. Je devrais peut-être prendre le temps de débunker des choses comme ça, mais j'ai juste pas envie de passer trois caisses, même pour écrire un article de blog, et encore moins un article scientifique. De toute façon, je ne trouverai jamais aucune revue qui publiera un truc comme ça. Non, et puis tu y passerais à ta carrière à publier des choses comme ça, parce qu'à chaque fois qu'ils vont trouver quelque chose qu'ils ne connaissent pas, ils vont te l'apporter en disant ça, c'est ça. Ils ne vont même pas chercher à se poser la question de savoir ce que c'est réellement. Ils vont conclure, eux, de leur côté, ce qu'ils reconnaissent. Il y a eu beaucoup d'identifications, même dans la paléontologie. Je veux dire, même parmi les amateurs en paléontologie, ils ont tendance à voir, par exemple, dans la roche, quelque chose qui va avoir une forme un petit peu particulière. Ils vont conclure, forcément, que ça va être une carapace de tortue, des choses comme ça. On peut avoir des exemples comme ça. C'est vrai que parfois, on aime bien trouver un petit truc qui a de la valeur, qui a du sens. Là, ça n'a pas de sens, c'est dommage, mais après, pour les artistes de crinoïdes, c'est comme ça. Pour la Paris de Lis, c'est la même chose. Tu aimes bien trouver quelque chose. C'est ça que je veux dire, en fait, aussi. Par contre, je suis un peu mauvaise langue, parce qu'il y en a, des débancages. Il y a notamment la cave au ptérodactyle, enfin, la caverne au ptérodactyle, qui est une caverne qui se trouve en Amérique du Nord et où les gens avaient cru voir des peintures indigènes, enfin, du coup, des peintures amérindiennes, qui ressemblaient, justement, à un dessin de ptérodactyle, et ce qui aurait prouvé que les Amérindiens précolombiens avaient connu le ptérodactyle, enfin, le ptérosaure. Et récemment, les peintures ont été réexaminées, justement, par une équipe française. Je crois qu'il y avait Le Kelec dedans. Ça doit être par infrarouge, je crois. Ils ont mis de la lumière infrarouge ou ultraviolette, je ne sais plus. Et ça a permis de révéler les peintures originales, parce qu'évidemment, il y a des gens qui avaient dessiné par-dessus à la craie une forme de ptérodactyle. Donc, maintenant, il n'y avait plus aucun moyen de voir que... Si ça avait été autre chose, il n'y avait plus aucun moyen de le voir. Mais grâce à cette lumière artificielle, ils ont réussi à révéler la peinture originale. Et en fait, ce n'était pas un dessin, mais trois dessins. Il y avait genre un bonhomme au milieu et deux animaux sur les côtés. Et le tout avait été rassemblé par ce gros dessin à la craie sous la forme d'un ptérodactyle. Donc, il y a quand même de la littérature là-dessus. Ça, ça a été publié. Donc, voilà. Là où je veux en venir, c'est qu'effectivement, le peu de fois où on s'y intéresse, de toute façon, on se rend compte que c'est bullshit. Ça n'a aucun intérêt. Et là, ce gros bouquin, Forbidden Archéology, il fait juste un inventaire de tous ces cas où soit c'est des canulars avérés, soit c'est juste des trucs qui sont trouvés hors contexte stratigraphique. Donc, pareil, sans grand intérêt. Non vérifiable. Soit c'est carrément des découvertes qui sont non reproductibles parce qu'elles ont été faites il y a trop longtemps. Et voilà. Donc, c'est complètement libre d'interprétation. Et eux, tout ce qu'ils ont fait, c'est mettre ça, coller ça dans un bouquin. Et c'est ce qu'a fait ce site aussi. Coller ça sur un truc imbuvable de 80 ou de 800 pages. Et au final, dire « Ah, mais vous voyez, il se passe quelque chose. » Ben non, c'est juste des trucs qui sont complètement libres d'interprétation. Donc, fatalement, tu peux l'interpréter comme tu veux. Tu peux l'interpréter en termes de géant. Tu peux l'interpréter en termes d'Atlante ou d'astronaute, d'ancien astronaute. Ou tu peux l'interpréter en extraterrestre. N'importe quoi. Tu es libre de faire ce que tu veux parce que justement, c'est des choses qui sont hors contexte. Mais à votre avis, ces gens-là qui écrivent toutes ces choses-là, ne sont pas des idiots. Quel est le but ? Est-ce que c'est juste pour faire de la désinformation ? Et du clic. Du clic. Donc, des revenus publicitaires, comme l'a dit Hygiène Mentale. Il a expliqué qu'il s'est demandé dans une vidéo pourquoi les gens feraient de la désinformation. Déjà, il y a le clic, le revenu publicitaire et tout ça. Et aussi pour confirmer ses opinions, pour avoir des adhérents. Et donc, oui, ça peut être compréhensible, même si ce n'est en aucun cas justifiable. La désinformation est très, très rarement justifiable. Voilà, je pense que c'est pour cette raison qu'ils font ça et qu'ils n'hésitent pas à faire. Parce qu'en même temps, je crois que le gars arrive quand même à en vivre de ça. Il y a quand même des gens pour lui donner de l'argent. Il y a 2 000 abonnés sur YouTube et il y a 127 000 fans sur Facebook. Donc, c'est nous David et c'est lui Goliath. Pour ceux qui s'inquièteraient de savoir qui fait de la pub à qui, comme tu en as parlé dans ta dernière vidéo Giganto, là, très clairement, on n'est rien, nous, à côté de lui. Il y a des petits cons. Même tous réunis, je veux dire, même toutes nos chaînes réunies n'atteignent pas 127 000 fans, quoi. Et encore, là, c'est une capture d'écran d'il y a un mois. Et puis, il y a l'appartenance. Je pense qu'il y a la sensation d'appartenir à une communauté aussi, une communauté un peu élitiste, tu sais. C'est des gens qui savent quelque chose que les... Enfin, qui croient savoir quelque chose que les autres ne veulent pas savoir ou ne savent pas. Ils ne sauront jamais. Ils ne sauront jamais, puisque c'est faux. Donc... Et donc, il y a cette sensation d'appartenance à une communauté. Et après, en tant que professeur de ces idées, t'as aussi un certain prestige. Je pense que t'en tires aussi une grande satisfaction au niveau du fait d'être écouté. Quand t'es écouté par 120 000 personnes, même si tu racontes de la merde, bah t'es quand même écouté par 120 000 personnes, quoi. Voilà. Hashtag Grimaud. Voilà. Hashtag Grimaud. Hashtag deux fois le stade de France. Ça fait mal, là. T'imagines, quand même. Voilà. Tu remplis deux fois le stade de France de gens qui suivent des trucs pareils, quoi. Après, c'est pas le cas des gens qui tombent dans des sectes. Parce que c'est le même principe, en fait. Oui, c'est exactement... Mais selon eux, c'est nous, la secte. Ah. Chut. Merci. Le problème des personnes qui s'intéressent justement à Stop Mensonge, des choses comme ça, c'est que s'ils allaient voir l'information, s'ils allaient la vérifier par eux-mêmes, ils croiraient pas à ces articles-là. C'est ce que je disais. Il suffit de checker Wikipédia et puis les pierres d'Ika. Ça y est, on s'aperçoit que c'est un gros what the fuck. L'appareil idolique pareil. Les articles de crinoïdes, il suffit d'aller voir un petit peu en paléontologie pour voir ce que c'est. Donc, c'est quand même des gens qui se contentent de voir l'article. Ils y croient et c'est tout. Mais il ne faut jamais croire comme ça sur parole quand on dit quelque chose. Même les gens qui nous écoutent, je leur dis bonjour. Il ne faut jamais croire ce que vous écoutez. Même nous, il ne faut pas nous croire. Il faut aller voir par vous-même. Il faut aller regarder les choses. Vous remarquerez que c'est quand même très vrai ce que vous dites. Mais de leur côté à eux, ils disent exactement la même chose. Bouton lucide fait passer le conspirationnisme dans certaines de ses vidéos pour de l'esprit critique en disant qu'il ne faut pas croire ce que les médias nous racontent. OK, il ne faut pas croire tout ce que les médias nous racontent, mais il ne faut pas aussi croire tout ce que les sites alternatifs complètement n'importe quoi nous racontent aussi. Enfin, il faut être sceptique des deux côtés. Il faut savoir. Et surtout aussi, je voulais parler de cette manie de mettre le rasoir de cam en triple PLS derrière la porte, sachant qu'il ne triche jamais les hypothèses les plus rationnelles et n'encourage pas les gens à le faire. Cependant, c'est comme ça que fonctionne la méthode scientifique. Et si on veut vérifier efficacement une information ou ne pas croire tout ce qu'on voit, il est conseillé de l'employer. Ce à quoi on assiste beaucoup, c'est des gens qui vont surinterpréter des choses. C'est-à-dire que, par exemple, on va montrer une photo bidonnée du monstre du Loch Ness. On montre une photo bidonnée du monstre du Loch Ness et tout de suite, les gens vont se demander est-ce que c'est le monstre ? Est-ce qu'il existe vraiment ? Est-ce que c'est machin ? Non, la vraie question à se poser face à cette photo, c'est qu'est-ce que je vois ? Je ne dois pas me poser une question par rapport au monstre du Loch Ness. Je dois me poser une question par rapport à ce que je vois. La plus récente, c'est typiquement, il y avait des otaries dans le Loch Ness. Et les gens, ils se sont jetés sur la photo en disant « Ouah, mais c'est une photo du monstre du Loch Ness ». Non, le monstre du Loch Ness, c'est déjà une interprétation. Qu'est-ce que je vois sur cette photo ? Ce n'est pas tellement d'amener le rasoir d'Ockham sur tout ce qu'on voit. C'est juste, avant de se jeter sur l'interprétation, observons. Très bien. Parce que s'ils avaient pris le temps d'observer cette image justement avec les entroques qui ressemblaient à des rouages, s'ils avaient pris le temps de l'observation, ils auraient vu que déjà pour des rouages, ça tire une sale gueule. Par contre, pour des entroques, ça passe beaucoup mieux. On va peut-être reprendre dans l'ordre. L'industrie du Jurassic. Oui, c'est ça. Donc juste avant, il y avait l'aluminium néolithique. On avait la tête de dragon, donc qui est juste un bloc de gré. Après, on a le morceau de rouage en aluminium dont on nous dit qu'il a 6 crans alors qu'il n'en a que 3 sur la photo. Et dont on nous dit que les crans sont parfaitement espacés alors qu'on voit très bien qu'il est irrégulier. Donc, comme je le disais, observation par rapport à l'interprétation. L'écran ne sont ni parfaits ni réguliers. C'est un bout d'alu, c'est de l'aboxyte encore. C'est un minerai d'aluminium lambda. Après, on continue. Il nous parle d'un objet cubique qui a été retrouvé dans une mine allemande en 1885 et daté de 60 millions d'années. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un phénomène naturel qui crée des objets cubiques ? Personne ? Axe 3 ou quelque chose comme ça. Là, c'est les pyrites, les choses comme ça. Il va y avoir des minéraux qui vont prendre naturellement une forme cubique. Ben oui. Les sels, par exemple, le sel, le chlorure de sodium, le sel de table qu'on a, il prend une forme cubique naturellement. Et ce n'est pas taillé. Il n'y a pas des mecs derrière qui sont habitués à faire des petits carrés de sel. C'est le sel qui prend, lui, naturellement des formes cubiques. Dans la nature, le cube, ça se retrouve aussi facilement que le reste. Voilà, donc pyrite, cristaux de sel. Là, en l'occurrence, je pencherais plus pour pyrite. Enfin, partant du principe qu'il nous raconte la vérité que ce coup-ci s'est vraiment trouvé dans une couche de charbon, comme il le dit. La pyrite, c'est quand même très commun dans les couches riches en hydrocarbures. Donc, voilà, c'est juste de la pyrite. C'est un bout de pyrite. Et ça a naturellement une forme cubique, la pyrite. Donc, voilà. Désolé. Désolé, voilà, ça c'est fait, on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'il y a ? On parle des empreintes aussi. Oui, mais les empreintes, il y revient un peu après avec une photo, je crois. Oui, il revient avec une photo d'un, apparemment, d'un fossile qui date d'il y a 290 millions d'années, qui est une découverte qui a été faite au Nouveau-Mexique par le paléontologiste, pardon. On dit paléontologue en français, normalement. Thierry McDonald. Donc, oui, il y a une belle empreinte, très très belle empreinte, un peu trop parfaite d'ailleurs, où on voit magnifiquement les orteils et tout ça. Et donc, ça aurait 248, 290 millions d'années. Donc, je veux dire, l'empreinte, on la voit, c'est risible, quoi. Même moi, dans le sable, je n'arrive pas à en faire des aussi belles. Ça sent le fake. C'est impossible que ça n'ait pas été sculpté, je veux dire, voir les orteils. Enfin, il n'y a pas longtemps, il y a justement un article sur des empreintes de pas d'Homo erectus qui n'ont que 3 millions d'années et qui a été publié. Et là, les gens peuvent aller voir... Je mettrai une photo juste pour comparaison. Les gens peuvent voir à quoi ça ressemble une vraie empreinte de pied fossile. Et ils se rendront bien compte que ça, c'est impossible que ça ait 290 millions d'années, quoi. C'est juste un énorme fake, clairement. Ça, c'est un énorme fake, ça, c'est une sculpture. Ah oui, là, ça ressemble à une sculpture. Oui, c'est un fake, mais il est joli. Personne n'a les orteils aussi écartés que ça, quoi. Voilà, c'est un fake, mais il est joli. Parce que le pied qui a été réalisé juste en dessous, là, c'est même quand on ne s'y connaît pas trop, on voit bien que les orteils sont tout droits. Là, c'est très mal fait. Je parle de la photo qui est juste en dessous de celle d'avant. C'est la photo qui est avec l'espèce d'empreinte tridactyle qui doit être certainement une fosse aussi, parce que je n'ai jamais vu d'empreinte tridactyle comme ça non plus. Elle est très moche. Si c'est une vraie... Ou alors, il avait un doigt coupé ou je ne sais pas, enfin bref. Mais non, ça ne va pas non plus. Autant la première qui avait été faite, justement, la première empreinte de pied, c'est vrai qu'elle est très bien réalisée. L'enfoncement du talon, il est tout juste ce qu'il faut par rapport à l'enfoncement des phalanges et tout. C'est très joli fait. Ça a dû prendre beaucoup de temps. Par contre, celle d'en dessous, elle a été faite en deux heures maximum. C'est quelque chose qui est vraiment fait à l'arrache. On voit vraiment que c'est du fake. Mais les empreintes de Glen Rose au Texas, c'est connu aussi pour être un fake. Ça, ça a été débunké il y a longtemps. Je crois que c'est dans... Alors, c'est dans un des bouquins de Stephen Jay Gould qu'il en parle. Donc, je ne me rappelle plus lequel. Mais je me rappelle que les empreintes de Glen Rose, il en parle. Et voilà, c'est pareil. Ça a été falsifié pour faire de l'argent, quoi. Pour faire visiter, pour faire venir des touristes et pour vendre des empreintes. Enfin, ils arrivent au fameux marteau d'il y a 400 millions d'années. Ouais, le fameux marteau d'il y a 400 millions d'années. 400 millions d'années, mais le manche n'est pas transformé en charbon. Le manche est frais, comme s'il datait d'hier. Curieux, quand même. Oui, j'ai ma pioche, alors mauvais état accent encore. Le bois est très bien conservé pour quelque chose d'aussi vieux, quand même. C'est clair. Et puis, je veux dire, franchement, celui-là aurait presque pu me gêner. S'il n'y avait pas l'énorme fracture à droite de la photo qui montre clairement que le machin a été inséré, quoi. Je veux dire, sur la droite de la photo, on voit la fracture du morceau qui a été retiré pour qu'on puisse enticher le marteau dans un trou qui a été creusé exprès pour lui et remettre le bloc. Non, mais essayez au moins. Montrez-nous que vous essayez de faire quelque chose qui paraît fiable. En plus, encore une photo d'Eden Saga, le site de désinformation. Oui. Non, parce qu'un marteau qui daterait du... Alors, c'est le Silurien, je crois. 420 millions d'années, c'est ça qu'il dit ? 400. 400. Ils hésitent entre 400 et 360. Oui, ben voilà. Quoi qu'il arrive, le bois devrait s'être carbonifié depuis très longtemps. Même en archéologie, on ne retrouve pas ça. Souvent, le bois en archéologie, il est complètement... Il est mort, il est usé, à part peut-être des épaves, des choses comme ça, où le bois, là, il est soumis à des conditions particulières qui permettent justement sa conservation. Mais dans la roche comme ça, le bois, il ne ressemble pas à ça. Le bois, il est complètement soit silsifié, soit décomposé, mais il ne ressemble pas du tout à ça. Oui, et puis même en admettant que ce ne soit pas un faux, même en admettant qu'on soit face à une structure qui soit complètement réelle, ça pourrait être tout simplement deux filons qui s'entrecroisent, quoi, et qui donnent une forme vaguement de marteau, quoi. Cela dit, le bois, il y a 400 millions d'années, donc on est au Dévonien, ça n'existait pas encore. Il n'y avait pas de végétaux qui aliminent, si je ne m'abuse, c'est le nom adéquat. Il y avait juste quoi ? C'était vraiment les prémices de la végétation, Dévonien. Oui, il n'y avait pas d'arbres pour faire du bois. Voilà, c'est ça. Il y avait de la végétation, mais il n'y avait pas d'arbres pour faire du bois, effectivement. Mais là, on parle quand même du principe qu'il y aurait eu des gens pour faire des marteaux. Donc, pourquoi pas un arbre pour faire du bois, je veux dire. Oui, oui, oui. De toute façon, on est sur une logique qui est complètement what the fuck à ce niveau-là. Ouais, pour que cet artefact soit vrai, il faudrait quand même qu'il y ait un paquet de choses qui soient fausses. Là, il arrive un moment où... Il y a même les lois de la physique, là, il faut s'asseoir dessus. Les pauvres lois de la physique. Les pauvres. Ouais, il y a les DVD. Ils sont beaux, ces DVD. Les fossiles de DVD. Je ne vais même pas commenter là-dessus, sérieusement. Des fossiles de DVD. Des fossiles de DVD. Des fossiles de DVD. Ah ! Ah non, c'est des DVD de 12 000 ans. On est raisonnable, quand même. On n'est pas... On n'est pas des... Ouais, il y a un truc... Il y a le truc qui suit, là, que j'aime beaucoup, parce que ça vient d'Afrique du Sud. C'est les... Alors, en vrai, lui, il appelle ça les boules de Kirk's Drop. Mais en réalité, ça s'appelle les sphères d'Otosdal. D'Otosdal, pardon. Et ça... C'est des trucs qu'on trouve en Afrique du Sud. Et en fait... Alors, il dit... Les scientifiques n'ont aucune idée de ce que c'est. C'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. On a fait des analyses... Alors, attends... C'est des gros mots compliqués. Alors, je vais les... Donc, on les a analysées par diffraction à rayon X. Diffraction à rayon X. Et des analyses pétrographiques, aussi. Et donc, on a... Et en fait, c'est juste des dérivés de la pyrite. Donc, c'est de l'hématite. C'est de la wollastonite. Il y en a qui ont dit qu'il y aurait possiblement de la sidérite, aussi. Mais c'est principalement de la wollastonite et de l'hématite. Ce sont des... C'est des précipitations de fer, en fait. C'est du fer qui va précipiter et qui va s'oxyder. Voilà. Ce sont des précipitations de fer qui prennent très souvent une forme sphérique. Comme la... C'est quoi qu'on trouve beaucoup chez nous ? La marcacite, je crois ? Voilà. Tout à fait, oui. La marcacite, on en trouve beaucoup chez nous. C'est... Les marcacites qui sont très souvent prises pour des météorites. Je reviens aussi là-dessus. Parce qu'il suffit de checker un petit peu Google. Si vous pensez avoir une météorite chez vous, regardez les marcacites dans Google. Et vous avez peut-être une marcacite chez vous. Les sphères de Klexdrop, elles sont... Enfin, ces sphères d'autosdal, elles sont connues pour avoir des stris. Et ces stris, elles sont... Bon, ça leur donne un aspect très extraterrestre, un peu. En fait, ces stris, c'est simplement parce que la sphère, en fait, elle grandit dans les laminations de la roche, les laminations naturelles, c'est une... C'est une sphère qui se... Ce sont des sphères qui se forment dans du... Dans de la roche volcanique, enfin, magmatique. Donc, elles se forment dans les laminations naturelles de la roche. Et comme elles s'étendent dans les laminations naturelles de la roche, au niveau des limites entre les couches, elles s'étendent moins vite que dans le... Que là où la roche est pleine, en fait. Et c'est ça qui crée ces... Ces espèces de traits, enfin, ces... Ces ornements qui donnent cet aspect très... Très non terrien, on va dire. Très travaillé, oui. Très travaillé, voilà, exactement. Très travaillé, très artificiel, voilà. Donc ça, c'est... C'est un phénomène qui est parfaitement connu et compris, hein. Je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère et ça m'a pris dix minutes, hein. Pour trouver l'article. Après, il faut le lire, mais... Voilà. Est-ce que le temps de recherche qu'ils ont consacré pour cet article était... Était bien de plus de dix minutes, hein. Bah... Personnellement, je me demande... Je pense que ça a été Eden Saga, copier-coller, je vais changer quelques mots. Et je vais coller des photos rigolotes. Et voilà. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc voilà, les sphères d'Otosdal, c'est pas du tout un mystère. Euh... Et de toute façon, même si on s'arrête à la description que lui-même en donne. Et ça, c'est formidable. C'est... Je veux dire... Il dit, c'est fait d'un matériau qui, quand on en casse, est spongieux et se transforme en poussière au contact de l'air. Euh... Moi, ça m'évoque tout de suite la pyrite, hein. Enfin... Une bonne grosse marque acide, pareil. C'est une bonne grosse marque acide qui est restée un peu trop longtemps à l'humidité. C'est pareil, tu l'ouvres, c'est de la poussière à l'intérieur. C'est... Le fer va en fait entourer... C'est autour d'un noyau. Voilà, ça se fait autour d'un noyau, d'un nucléus. Et tout le fer va venir précipiter, se coller, on va dire, dessus. Et... Mais c'est une forme qui va se faire, du coup, en boule, comme ça. Il y a plein de petites boules dessus qui vont se refaire. Mais une marque acide, si vous essayez de la laver, parce que c'est vrai que moi, je viens de la Champagne, on l'en trouvait souvent dans la craie. Même si vous allez être rota, les choses comme ça, vous allez en trouver dans la craie. Il suffit de plonger la main dans le sel et vous en trouvez. Donc, la marque acide, elle prend une forme assez ronde, avec des boursouflures qu'on reconnaît, justement, sur les photos qu'on voit sur l'article de Stop Mensonge, pardon. Et donc, oui, la marque acide, il ne faut surtout pas l'exposer à l'humidité. Sinon, au bout de quelques temps, vous allez avoir une espèce de petite poussière qui va s'accumuler dessus. Et cette poussière-là, justement, c'est de l'oxyde. C'est-à-dire que l'oxygène va tout simplement détruire le fer qui se trouve à l'intérieur. Et votre marque acide, en quelques temps, elle va finir en poussière. J'avais voulu en amener une quand on avait fait la Neocast. Et ma marque acide, pourtant, je l'avais bien emballée, justement, dans un sopalin pour éviter qu'elle prenne l'humidité et tout. Et quand je l'ai ouverte, elle était complètement détruite. C'est très, très sensible à l'humidité. Donc, voilà. Oui, c'était pour dire, justement, que s'il ouvre et puis qu'il trouve quelque chose qui s'effrite au contact de l'air, c'est justement parce que c'est du fer, tout simplement. C'est un matériau ferreux qui va s'oxyder assez rapidement. Et alors, il y a aussi cette particularité de ces sphères d'Autozdal, c'est qu'on aurait observé qu'elles tournaient toutes seules sur elles-mêmes, dans la vitrine du musée de Klaxdrop. Wow. Et ça, c'est formidable. Sauf que c'est une affirmation qui a été sortie de son contexte. Parce qu'en réalité, celui qui a déclaré ça, c'est le conservateur du musée de Klaxdrop. Et quand il a été réinterrogé à ce sujet, il a déclaré que la raison pour laquelle les sphères tournaient, c'est parce qu'il y avait encore de l'exploitation minière à côté qui créaient des vibrations. Donc voilà, c'est la seule raison pour laquelle les sphères tournaient, c'est parce que la vitrine vibrait à cause de l'exploitation minière. Donc voilà. Et les gens ont repris ça et en rajoutant évidemment le fait que non, il n'y avait pas de vibrations en fait. Mais ça, c'est pas dans la citation originale. La citation originale, ils précisent bien que c'est à cause des vibrations que ça vibre. Donc voilà, les sphères d'Autozdal. Ils disent que les paléoanthropologues viennent de reculer l'apparition d'homo sapiens d'un bon million d'années. Ouais, non, ça c'est faux. Donc il faut savoir. Même un million d'années, ça ne me dérangerait pas trop après la limite. La faire remonter au Permien, c'est déjà autre chose. Même déjà un million d'années, enfin, le paléoanthropologue qui essaye, c'est-à-dire quelqu'un de reconnu avec une réputation et tout, le paléoanthropologue qui essaye de faire croire au monde que l'homme homo sapiens est apparu il y a un million d'années, je lui conseille de bien s'accrocher. Enfin, il a intérêt à venir avec un sacré beau fossile et sacrément bien daté. Et je renvoie à la vidéo qui s'appelle « Les six découvertes qui invalideraient l'évolution ». Il y a un paquet de conditions à remplir pour faire avaler un truc comme ça à la communauté scientifique. Là, on va arriver aux deux points les plus intéressants parce que c'est les deux les plus difficiles à débunker, je trouve. Il y a quand même des points intéressants. Il y a cette roche qui s'appelle le « Waffle Rock » aux Etats-Unis. C'est l'espèce de gros rocher avec les… Alors, on dirait qu'il y a des inscriptions dessus, en fait. Pour moi, de toute façon, clairement, voici une roche qui m'a l'air d'être un gré ou un calcaire. Le problème, c'est qu'on n'a pas plus d'informations que ce que la photo nous donne. Et là, pour le coup, je n'ai rien trouvé sur Internet à part des trucs créationnistes. Alors, c'est… Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est des espèces d'incrustions. Alors, ça a l'air d'être ferreux, les barres qui sont sur le côté, ce qui expliquerait déjà que ce soit un peu plus résistant, que le calcaire qui l'entoure… Le calcaire, déjà, c'est beaucoup plus tendre dans ses têtes pour ça que le fer et il ressort un peu mieux. Ce qui m'étonne, c'est que ce soit ferreux et que ça résiste mieux. Je n'arrive pas à voir avec la couleur ce que c'est exactement. C'est-à-dire que la photo, elle n'est pas… Moi, en tout cas, ce qui m'a l'air d'être assez net sur cette photo, c'est qu'on a… Déjà, on a une lamination, c'est-à-dire qu'on a un dépôt en couche, ce qui fait qu'on a l'impression de voir des lignes. C'est pour ça que ça ressemble à des écritures. Donc, ça, c'est la lamination naturelle de la roche, c'est le dépôt… Plus, ça ne pose pas trop de soucis. Après, les traits qu'il peut y avoir entre les deux, ça peut être des bioturbations, ça peut être des terriers, ça peut être plein de choses, en fait. Moi, je pensais plus à des diaclases, enfin, je pensais plus à des fractures post… Ouais, non, mais je te dis, ça peut être n'importe quoi. Pour moi, ce n'est pas difficile à débunker. La difficulté du débunkage, là, c'est de savoir exactement ce que c'est, parce que ça peut être plein de choses, en fait. C'est-à-dire qu'on est clairement face à… Pour moi, on est clairement face à une recristallisation qui a eu lieu à l'intérieur des infractuosités naturelles de la roche, à savoir les laminations et les diaclases ou les bioturbations. Donc là, on est face à un phénomène qui est de la recristallisation. Après, le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir ce que c'est comme type de cristal qui s'est reformé. Mais le fait que ça ait une structure comme ça, c'est normal, puisque c'est du cristal. À partir d'une photo, oui, c'est assez compliqué de savoir ce que c'est. Mais en tout cas, ça peut s'expliquer de plein de façons. C'est déjà une bonne nouvelle. Oui, par rapport à ce qu'il dit, comme quoi il n'y a aucune explication. Non, non, il y a… En tir au kilomètre, l'explication plus rationnelle que c'est des extraterrestres ou des géants. Donc voilà, ce serait même plutôt surprenant, venant d'un cristal, ce serait même plutôt surprenant qu'il n'y ait pas de structure en réalité. Enfin, d'une recristallisation, je veux dire. Sur une épaisseur comme ça, oui, je te dis, moi, ce que je vois, c'est quelque chose avec des taux de sédimentation rapides, donc les couches claires qui vont justement faire des grosses épaisseurs et des parties un peu plus lentes, on va dire calmes, avec les parties sombres. Et puis entre les deux, justement, les espèces de bioturbations, des tunnels qui ont été remplis par les sédiments sombres. Mais comme on ne voit pas du tout, je n'arrive pas à savoir si c'est des cristaux, si c'est de la roche, on a une très mauvaise qualité d'image. Ouais. Mais en tout cas, ça ne me pose pas de soucis. Je ne vois pas d'intrusion extraterrestre là-dedans, en tout cas. Ouais. Et puis, il y a les empreintes de pieds, mais bon, c'est l'empreinte de pieds qui est trop belle pour être vraie, donc on ne revient pas dessus. Alors là, par contre, celui-là, il me pose un vrai problème. Là, personnellement, je n'ai pas d'explication et ça m'intéresserait beaucoup de voir la pièce en vrai. C'est le truc qui a été trouvé à Olantxa, en Californie. Donc, si on en croit l'histoire, à l'intérieur d'une géode, ils ont trouvé une structure qui passait au rayon X à donner des... Alors, il y a une vis avec des trucs circulaires tout autour. Enfin bref, ça ressemble vraiment à une structure manufacturée. Vous l'avez ? Oui, voilà. C'est-à-dire que déjà, il faut être sûr que le truc soit vrai. Déjà. En imaginant que ça soit vrai, c'est vrai qu'effectivement... Bon, là, c'est... Le problème, c'est qu'il n'y a pas de source. Voilà. On nous colle une photo avec des informations, des dates et tout bazar. Sauf que quand on fait une recherche sur Google, on n'a rien. C'est exactement quand on recherche des termes du... Enfin, j'appelle ça des termes créationnistes, vu que de base, ils sont scientifiques, mais qui sont souvent utilisés par les créationnistes. Par exemple, quand je tape « loi de la biogenèse », eh bien, je ne peux pas trouver sur... Je ne peux pas tomber sur autre chose que des résultats créationnistes. C'est ça qui est chiant aussi, c'est que c'est les trucs qui remontent en premier. C'est ça, justement. C'est toujours des sites... Moisi. Ouais, j'aurais pas dit moisi, mais oui, c'est un petit peu l'idée que j'avais aussi. Est-ce qu'on peut commenter un petit peu sur ce qu'il dit ? Déjà sur ce qu'il dit. Parce que d'une ligne à l'autre, déjà, il n'est pas cohérent avec lui-même, puisque d'un seul coup, il passe du fait qu'elle aurait 200 à 500 millions d'années et d'un seul coup, il passe au fait que ça ait 500 000 ans. Donc, un facteur 1000 en moins au niveau de la datation de l'artefact. Donc, ça semble sérieux, déjà. Et du coup, j'ai dû aller chercher par moi-même sur Internet, encore une fois, quel était le vrai âge de ce truc-là. Donc, la géode qui se trouve autour de l'artefact, elle aurait 250-500 000 ans. Donc, c'est la géode qui a été datée. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Je n'ai pas trouvé de gens qui avaient daté directement l'objet. Donc, ça veut dire, en gros, on a la géode qui est ancienne, mais pas forcément l'objet qui est dedans. Donc, on est possiblement... Enfin, ça n'exclut pas la possibilité que ce soit un faux, quoi, en réalité. Sans être un faux, moi, j'ai plutôt dans l'idée qu'un géologue amateur, il y a 60 ans, il a pété sa vie sur le machin en voie de la géode. Il l'a laissé comme ça, il s'est barré. Oui. Et l'autre truc, c'est que quand on se renseigne, effectivement, on découvre que ce site d'Hollandcha en Californie, il y a beaucoup de géodes là-bas et que ce n'est jamais que le seul spécimen qu'on ait trouvé. Genre, il y a des gens qui vont tous les week-ends pour aller chercher des géodes. Et ça, c'est le seul... Voilà. Si c'est un site qui est bien connu, ça confirme. Ça sera un peu plus plausible qu'une vis extraterrestre. Moi, dans l'idée, pour moi, c'est ça. C'est un mec qui a pété sa vis en voulant ouvrir la géode. Si c'est connu pour être un géode, les mecs qui savent qu'il y a des géodes là-bas, il a peut-être voulu l'ouvrir. Ça s'est pété, il s'est barré et puis c'est tout. Oui. Donc, la géode elle-même, elle est ancienne. Ça, on ne remet pas ça en question. Mais il faut faire que le truc à l'intérieur... Voilà. Et là, pour le coup... Alors, lui se plaint que le truc a été vendu en 1969 dans une vente aux enchères. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est pas... Enfin, lui, il blâme les scientifiques en disant « Bon, débarras pour la science, tu vois. » Ça nous arrange, paraît-il. Moi, ça ne m'arrange pas. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Honnêtement, là, avec la plus grande sincérité du monde, je le dis devant vous, j'aimerais bien savoir ce que c'est que ce truc. Moi, ça ne me pose pas plus de problème que ça. Ah non, moi, ça ne me pose pas problème. Ça ne me pose pas problème. Je veux juste savoir ce que c'est. J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien voir le truc. S'il y avait un musée dans lequel il était exposé, j'aimerais bien aller le voir de mes propres yeux. Et pourquoi pas faire des tests et refaire des trucs au rayon X pour voir ce que c'est. Parce que c'est quand même super intéressant. Donc là, la faute est au collecteur. J'imagine que c'est un amateur qui a dû ramasser ça et puis que quand il est mort, la famille n'a pas voulu garder tout son bordel et l'a vendu comme on fait souvent. Et c'est parti dans une vente aux enchères. Ou voir même c'est quelqu'un qui collectait des géodes pour les revendre. Et dans ce cas-là, effectivement, ce n'est pas étonnant que ce soit parti comme ça. Donc voilà. Ce n'est pas la science qui se débarrasse des artefacts intéressants de ce goût-là. Il n'y a rien de plus intéressant que de savoir ce que c'est. Je veux dire, pas pour le débunker particulièrement. C'est vrai que même si c'était une structure très exotique mais toujours naturelle, ce serait toujours aussi intéressant. Par exemple, je sais qu'il y a d'autres cas de vis. des trucs qui ont été pris pour des vis et qui sont en réalité, encore une fois, des entroques. Enfin, des tiges de crinoïdes, encore une fois. Donc là, ça aurait été intéressant de savoir si ce truc, c'était une tige de crinoïdes un peu bizarre ou enfin, c'est un peu trop biscornu pour être une tige de crinoïdes. Voilà, sur le site de Stop Mensonge, tout ce qu'on a, c'est un espèce de dessin. On voit bien que c'est une espèce d'aquarelle ou je ne sais pas qui a été fait à partir de ce qui a été découvert. Après, on a d'autres sites qui montrent des photos mais je n'arrive pas à savoir si c'est vraiment ça. C'est un site qui s'appelle sadhana.ca Alors, c'est c-a-d-h-a-n-a.ca histoire-humanité.html Et là, effectivement, on va avoir une espèce de boule féreuse. Alors, ce n'est même pas une géode, là, pour le coup. Une boule féreuse avec un espèce de manche qui est rentrée dedans. Mais encore une fois, vu l'état de tout le bazar, moi, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un géologue amateur ou quoi que ce soit qui ait essayé de péter la géode pour essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que c'est vrai que dans les géodes, pour ceux qui ne savent pas, les géodes, c'est des pierres assez sphériques dans lesquelles, souvent, quand on les coupe en deux, on va trouver des inclusions de quartz et tout. ça va faire quelque chose d'assez joli. Et c'est pour ça qu'en général, on les casse en deux pour voir s'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur. Là, à mon avis, il s'est trouvé sur quelque chose qui était plus dur que son matériel. Son matériel a cassé et il la rage quitte, il s'est barré et puis il a laissé tout ça comme ça. Il suffit que quelqu'un arrive 30 ans derrière et il voit tout le matériel qui est comme ça en place. Ça a dû rouiller par-dessus, ce qui fait que ça fait quelque chose d'assez homogène. mais non, j'y vois pas du tout quelque chose de perturbant pour la science en tout cas. Oui, et puis bon, pour peu perturbant que ça ait, ça aurait été intéressant de savoir, mais le fait est que ça n'a pas fini entre les mains des scientifiques. Si ça a fini dans les mains des scientifiques, ce n'était pas les bons. Ou alors, ils se sont rendus compte que c'était de la merde et ils n'ont pas voulu publier, comme on disait tout à l'heure. Si ils ont contacté un scientifique, le scientifique a dû regarder ça vite fait en disant que c'était n'importe quoi et que ça ne l'a pas intéressé plus que ça. Après, qu'est-ce qu'on a ? Des dessins de monsieur grand. Il y a des gens qui dessinent des grands monsieur sur les murs. Moi, hier, j'ai dessiné un chat vert. Les chats vert, maintenant, ça existe parce que je l'ai dessiné. On va passer là-dessus. Après, il y a la fameuse empreinte de pied. Mais cette empreinte de pied, cette fois, avec la chaussure. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pied ? C'est une empreinte avec une chaussure. C'est une empreinte de pied, mais on ne voit pas les orteils ni le talon. Du coup, c'est une empreinte de pied avec chaussures. Il y a un petit trilobite à l'intérieur, ce qui fait que c'est daté de 200 millions d'années. Il y a le trilobite juste à côté. C'est pratique, ça, pour la datation. Non, même pas sous l'empreinte du pied, le trilobite. Il a marché dessus. Il lui a marché dessus. Apparemment, c'est un monsieur qui marchait avec des chaussures dans l'eau. Les trilobites, c'est quand même des animaux qui avaient l'habitude de vivre dans l'eau. Apparemment, ces chaussures, il n'y a pas de marque. Il n'y a pas de cran. Il n'y a rien. C'est juste une semelle bien lisse. C'est une chaussure qui ressemble furieusement à un nodule pété en deux. Je ne sais pas si vous avez la photo sous les yeux. Je ne sais pas si vous avez la photo sous les yeux. C'est quand même une magnifique empreinte de pied avec chaussures. C'est une semelle, ça ? C'est ce qu'ils disent. Pour moi, c'est un nodule qu'on a pété en deux. Et puis, on n'a pas l'échelle. On ne peut pas savoir si la chaussure fait vraiment la taille d'un pied réel ou pas. Non, ce serait trop simple sinon. C'est quand même assez formidable. Comme il écrit en dessous, que conclure. Mais que conclure. Comme tu dis, à mon avis, c'est plutôt un nodule. On peut retrouver la même chose quand on va chercher des poissons au Brésil. Ils sont souvent pris dans des espèces de nodules. Pour les néophytes, les nodules, ça va être des pierres qui sont encore sphériques. Encore une fois, la nature aime bien toutes les formes qu'on a l'habitude de croire apparentées aux hommes. La nature est capable de faire des choses assez sphériques, assez rondes. Et les nodules, ça va être ça. Ça va être des pierres qui vont être bien arrondies. Si on les coupe en deux, on va pouvoir trouver des choses à l'intérieur. Et donc là, comme tu dis, à mon avis, c'est un nodule qui est pris dans une matrice un peu plus dure. Le tout a cassé en plein milieu. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que le nodule en lui-même est différent de la matrice autour. Là, la pierre, en fait, ça se referme. On a deux côtés. En imaginant que c'est une empreinte, on a l'empreinte et la contre-empreinte. Mais du coup, ça pose un problème, c'est de savoir elle est où l'empreinte. Parce que là, je vois juste un nodule qui est cassé en plein milieu dans une matrice un peu plus grosse. C'est juste une forme ovale. C'est un caillou marrant. C'est marrant. Comme les gens, ils ont tendance à surinterpréter les cailloux marrants. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce bouquin sur la civilisation burdigalienne. Une civilisation qui daterait du Myocène où ils ont fait des petites sculptures dans des galets de silex. C'est juste un mec qui a pris des nodules de silex et qui les a surinterprétés et qui croit y voir des visages et des machins comme ça. Pareil de lit, encore une fois. Encore une fois, pareil de lit. Et après, il y a mon préféré, c'est le crâne de Tafilet. Le crâne de Tafilet, c'est un tout petit mini crâne qui fait un quart de la taille de ma main. C'est vraiment un tout petit crâne, ce qui d'ailleurs contraste beaucoup avec son grand discours sur les géants. Ce crâne de Tafilet qui aurait été découvert dans du Dévonien. Encore ? Oui, encore du Dévonien, évidemment. 400 millions d'années, je crois, je ne sais plus. Je crois qu'il ne met pas de date, mais c'est du Dévonien. En fait, j'ai recherché des choses à propos de ce crâne de Tafilet. Et il se trouve qu'on a fait des rayons X dessus. Et que les rayons X montrent qu'il n'y a rien dedans. Donc il n'y a pas d'os, il n'y a rien. C'est juste un truc qui a été sculpté en réalité, en forme de crâne. C'est tout. Evidemment, les gens qui ont fait les rayons X n'ont pas pu s'arrêter là. Puisque découvrir qu'il n'y avait rien dans leur crâne, c'était absolument hors de question. Donc en fait, ils ont interprété le fait que le bord du crâne était surbrillant par rapport à l'intérieur sur les rayons X. Ils ont interprété ça comme étant justement l'os qu'ils n'arrivaient pas à avoir. Sauf que cette surbrillance du bord du crâne, c'est un artefact qui s'appelle le bimardening. Quand on fait des rayons X, c'est un artefact qui est très connu. Donc le bimardening, c'est juste les rayons X qui ricochent quand ils arrivent. Alors je crois que c'est quand ils arrivent parallèles à la surface, mais s'il y a des physiciens qui nous écoutent, ils expliqueront ça dans les commentaires. Mais voilà, ça s'appelle juste du bimardening et c'est un artefact classique sur les rayons X. Et ils ont interprété ça comme étant l'os du crâne. Mais non, il n'y a pas d'os à l'intérieur de leur crâne. Puis même s'il y en avait, il n'y en aurait pas que sur les bords du fossile. Il y en aurait à l'intérieur de l'os, il y en a à l'intérieur du crâne aussi. Il y a toutes les cloisons nasales, le palais, les dents. Il n'y a pas de dents. Je veux dire, on ne voit pas les dents sur les rayons X. C'est le premier truc qui ressort normalement. Donc voilà. Non, c'est juste une sculpture qui a été faite dans du calcaire d'Evonien. Et encore, en admettant que ça vienne bien de l'endroit dont il parle. J'ai vu aussi hier, il y avait une vidéo sur un doigt, un soi-disant doigt humain fossilisé qui daterait encore une fois de plusieurs millions d'années. Et pareil, il montrait les rayons X. Et là, on avait pareil le rebord du fameux pseudo doigt en surbrillance. Et à l'intérieur, du coup, c'était plus sombre. Et il disait, vous voyez, le truc sombre à l'intérieur, c'est l'os. Encore une fois, c'est juste un intérifact dû au fait que sur le bord, c'est surbrillant et qu'à l'intérieur, c'est noir. Même en faisant des rayons X et en leur montrant, vous voyez, ce n'est pas ce que vous croyez. Eh bien, les mecs, ils partent quand même dans leur délire. Non, mais toi, tu fais partie du complot, donc c'est normal. Oui, c'est vrai qu'en même temps, oui, je suis un reptilien. J'avais oublié de le préciser, mais c'est vrai que... C'est moi le reptilien. Mais t'es pas un vrai reptilien, toi, t'es un narcosorien. Et puis maintenant, on peut parler de Darwin. Vas-y. Ah, Darwin va encore prendre cher, ça y est. Alors déjà, j'aimerais... C'était un reptilien aussi, d'ailleurs, je crois que c'était un serpent. Non, non, c'était un Illuminati du 33ème... Non, franc-maçon du 33ème degré et 13ème famille des Illuminati, comme Disney. Faut pas confondre, un peu de sérieux quand même. Bon, déjà, je suis tombé sur le moment où il dit l'homme descend du songe. Et il y a une phrase où il explique Pour des évolutionnistes, un tel refus d'évoluer est cohérent. Au 19ème siècle, Charles Darwin a proposé sa théorie de l'évolution selon laquelle nous sommes cousins des singes. Y'a pas un souci, là, quand même ? Moi, de toute façon, à partir du moment où on me parle de Darwin, je tique. Enfin, je vais dire... Surtout ça. Je suis lavré de le dire, mais j'ai jamais lu l'origine des espèces et je pense pas que je l'ai lu un jour. En même temps, t'as vu le pas vexé ? Il est épais comme ça, forcément, c'est sûr. Y'a aucune raison de le lire, sauf si on peut vraiment savoir ce que dit Darwin. Y'a aucune raison, sauf historique. Le contenu scientifique de l'origine des espèces, il est pas à jour. Pourquoi ? Il a 150 ans. Y'a aucune raison historique de lire l'origine des espèces. Moi, je l'ai pas lu. Je connais personne qui l'ait lu. Personnellement, je connais personne. Peut-être une personne, à la limite, qui est un peu infurieux de l'histoire des sciences. Donc, voilà. Je connais qu'une ou deux personnes qui ont dû lire l'origine des espèces. Parce que, de toute façon, on s'en fout de ce qu'a dit Darwin, maintenant. Si on veut savoir ce que raconte la théorie de l'évolution, on va lire des bouquins comme «Phiologie évolutive » de… Alors, je sais qu'il y a Michel Raymond dans les auteurs. Mais voilà, on va lire des bouquins qui sont sortis au moins en 2010, quoi. Même la théorie de l'évolution a évolué. Très bien. Voilà, c'est ça. Et moi, les gens, de toute façon, à partir du moment où quelqu'un me cite Darwin, j'arrête de l'écouter. Parce qu'il va me raconter un truc qui est dépassé depuis des... Donc, voilà. Le premier truc qui me choque, c'est qu'on me parle de Darwin. Ouais, Darwin, c'est bien, mais... J'aimerais appuyer sur le fait, quand même, que la théorie de l'évolution n'est pas consacrée à la parenté, la filiation homme-singe. La théorie de l'évolution, comme son nom l'indique, est consacrée à l'évolution des espèces. Et par la sélection naturelle, selon Darwin. Donc, ils sont quand même assez doués pour créer un joli homme de paille. Pour bien attaquer cet homme de paille. Pour bien le taper à coups de battes de baseball. Tranquillement. Et c'est une tendance récurrente aussi, l'homme de paille, vu que la théorie de l'évolution est très difficilement démontable. Il n'y a presque rien contre. Enfin, si jamais il y en a, corrigez-moi, s'il vous plaît. Il n'y a presque rien contre actuellement. Et c'est pour cette raison que beaucoup de créationnistes, complotistes et autres... Jeb Grimaud utilisent un homme de paille pour l'attaquer. Parce qu'il n'y a aucun argument valide. Et c'est ça qui m'énerve. Du coup, après, je ne comprends pas pourquoi la théorie de l'évolution, déjà, est tant attaquée que ça. Pourquoi est-ce que tout le monde en veut à Darwin et à la théorie de l'évolution ? C'est bon, quoi. Enfin, il n'est pas contraire aux croyances de certaines personnes. On peut très bien être croyant et évolutionniste à la fois. Alors, pourquoi est-ce que cette théorie est autant attaquée ? Partout, partout, elle est attaquée partout. Souvent, dans les sites complotistes, puisque c'est quelque chose qui est accepté par beaucoup, beaucoup de gens, la théorie de l'évolution est toujours attaquée, créationniste toujours attaquée. Et je me demande d'où vient cette réticence, surtout, à cette théorie. Elle ne met pas en position latérale de sécurité les croyances de certaines personnes. Elle est parfaitement valide. Enfin, pour le moment, on a tout pour la prouver, elle est prouvée. Et on n'a rien trouvé pour la réfuter pour le moment. Mais ce n'est pas une raison de créer un homme de paille en se disant, voilà, j'ai réfuté Darwin, mais les gens, ils ne veulent pas publier mon truc parce qu'ils sont tous dans le complot. Donc, oui, je me pose cette question depuis à peu près trois ans. Qu'est-ce que vous voulez à la théorie de l'évolution ? Qu'est-ce qu'elle vous a fait ? Ils ont une image qui est très caricaturale de la théorie de l'évolution. Donc, pour eux, elle est très facile à démonter. C'est justement pour ça qu'ils emploient l'homme de paille. À côté de ça, je pense que la théorie de l'évolution, elle a deux problèmes principaux. Le premier, c'est déjà que les gens l'aperçoivent comme allant à l'encontre de leurs croyances religieuses. Or, voilà, ce qui intéresse le scientifique dans la théorie de l'évolution, et plus particulièrement dans le cas de l'évolution de l'homme, puisque l'évolution de l'homme, ce n'est quand même pas l'entièreté de la théorie, mais voilà, c'est la partie qui fait le plus litige, on va dire. Donc, dans le cas de l'évolution de l'homme, il faut bien comprendre que les scientifiques, ils ne s'intéressent qu'à l'évolution du corps humain. L'âme est un sujet non scientifique. Donc, on laisse les gens libres de croire ce qu'ils veulent au sujet de d'où sort l'âme des gens, ou s'ils en ont une. Mais voilà, ce que disent les scientifiques, c'est à propos de l'évolution du corps humain. Le problème, c'est que les gens, comme ils ont une image caricaturale de l'évolution, ils pensent aussi qu'on remet en question ce concept de l'âme humaine, et que l'être humain serait un être illuminé, enfin bref, voilà. Donc voilà, ce qu'il faut bien expliquer, je pense, et ce que tout argumentaire à propos de l'évolution devrait faire, et ce que je pense, enfin c'est une réflexion qu'on a eue il n'y a pas longtemps avec un collègue, donc c'est pour ça que j'en parle. Et ce que je pense qu'on devrait faire et qu'on fera maintenant avec Stop Science, c'est qu'au lieu de parler de l'évolution de l'homme, parler de l'évolution du corps humain. Parce que c'est bien le corps humain dont il s'agit, et l'âme et l'évolution de l'esprit, on n'y touche pas. Voilà, donc déjà il y a ce problème de la religion, et deuxièmement il y a le problème tout simplement que, si vous regardez tous les régimes autoritaires, dictatoriaux, fascistes, communistes, tout ce que vous voulez, tous ces régimes, qu'est-ce qu'ils ont fait en premier ? Ils ont réécrit l'histoire des origines, toujours. Voir même c'est un prémice avant l'installation d'un régime autoritaire que l'histoire des origines soit réécrite. Et qu'est-ce que c'est la théorie de l'évolution ? C'est l'histoire des origines. Donc pourquoi la théorie de l'évolution est attaquée de toutes parts ? C'est tout simplement parce que tous les gens qui se prétendent d'une autorité supérieure, ou qui veulent installer un régime qui soit plus autoritaire, donc par exemple les extrémistes religieux typiquement, ils vont vouloir réécrire l'histoire des origines, pour justement légitimer leur pouvoir par rapport à la population. Et à mon avis c'est pour ça que l'évolution finalement elle est toujours attaquée comme ça, c'est parce que dès qu'on atteint ou qu'on vise à atteindre une position de pouvoir par rapport à quelqu'un d'autre, et bien on doit légitimer ce pouvoir sur ce quelqu'un d'autre, et pour ça on réécrit l'histoire de sa propre origine. Donc à mon avis le gros problème avec la théorie de l'évolution c'est pas tellement la théorie de l'évolution en elle-même, c'est les implications politiques que certains en font. Voilà. Il y a un truc avec l'histoire des origines, et la politisation après de cette histoire des origines, parce que c'est la politisation, c'est pas la théorie de l'évolution le problème, c'est sa politisation. Je crois que c'est sur cette note que moi je vais devoir vous quitter malheureusement. D'accord. Il y a une dernière chose importante que tu voulais dire ? Alors s'il y avait une dernière chose importante que j'aurais voulu ajouter, en fait je ne sais pas si on peut vraiment debunker tout cet article dans son intégralité, tellement il y a de choses à dire et tellement il y a de réflexions. Je pense que ce genre de sites web, je les considère comme un cancer sur internet, clairement. Je me demande clairement comment des personnes peuvent avoir de pareilles intentions, que ce soit pour des raisons monétaires et tout ça. Je vous demande vraiment si la personne qui a écrit cet article croit vraiment à ce qu'elle a écrit. Donc oui, voilà, je n'aurais rien d'autre à ajouter. C'était un vrai plaisir de converser avec vous. Très bien. De toute façon, on va conclure aussi. Je pense que la grosse conclusion que je voudrais tirer de tout ça, c'est qu'il ne suffit pas d'empiler les cas douteux, mal interprétés, mal datés, ou même quelqu'un reconnu ou sans source. Il ne suffit pas de les empiler pour faire quelque chose de faisable. Alors, j'invite les gens à voir justement notre vidéo sur les six découvertes qui invalideraient l'évolution parce que là, on détaille vraiment. Quand on découvre un artefact exceptionnel et quand on pense que cet artefact va réécrire le paradigme ou un paradigme tel que l'évolution, les scientifiques, ils ne vont pas cracher dessus. Les scientifiques, ils vont s'y intéresser. Les scientifiques, ils veulent le regarder. Ils veulent l'examiner. Ils veulent savoir ce que c'est. Et si ça peut réellement réécrire le paradigme tout entier, franchement, il n'y aura personne de plus heureux qu'eux. Parce que tu réécris toute l'histoire de ta science, de ta discipline, tu rentres dedans. Ton nom va être imprimé en lettres d'or partout. Tu vas avoir ta statue comme Charles Darwin. Et Nobel et tout. Si jamais on trouve un artefact qui remet en question toute l'histoire, toute la théorie de l'évolution, on va inventer un prix Nobel de paléontologie. Parce que c'est le seul truc qui pourra réellement récompenser la hauteur de cette découverte. Moi, je dirais, quand on entend galoper, il faut d'abord penser à un cheval et pas à un zèbre. Sauf si on habite en Afrique du Sud, évidemment. Voilà. Non, mais c'est vrai que quand on voit quand même quelqu'un qui se permet de faire 80 pages pour essayer de remettre en cause toute la théorie paléontologique, de l'archéologie, etc., et qui n'est pas capable de faire ses propres recherches, notamment sur les pierres d'Ika ou le stégosaur dans le gore ou les crinoïdes qui sont quand même des trucs hyper basiques, on commence par là quand même. On essaie de se renseigner un petit peu avant de faire 80 pages comme ça sur rien. Sinon, une autre phrase de phare ? Quelqu'un aurait quelque chose d'autre à dire ? Alex ? Non, je dirais que tout simplement, c'est dommage qu'il y a autant de personnes qui jouent sur la crédibilité des autres. Donc, ouais, merci beaucoup de nous avoir... de m'avoir accompagné sur cette vidéo, ce petit débunkage gratuit et joyeux. Donc, je rappelle, Giganto de la chaîne Motosport Giganto Raptor, Sikan de la chaîne Paleo World et Alex de la chaîne Simplex Paleo. Donc, pensez à aller visiter leur chaîne. Si jamais vous connaissez pas, allez-y, c'est que du bon. Et quant à vous, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 !